Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment tester des probiotiques. Donc pour ce faire, vous achetez des probiotiques, moi j'ai acheté ceux-là, Lactibiane, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus salivarus, Bifidobacterium lactis. Donc vous prenez du lait UHT, pasteurisé UHT, le pire lait possible, il n'y a pas besoin que ce soit bio ou quoi. Donc là-dedans, il y a tout qui est mort, il n'y a plus un seul probiotique vivant, il n'y a plus d'enzyme, il n'y a plus rien. C'est ça qu'on veut pour tester nos probiotiques. Donc si vous testiez vos probiotiques dans du lait cru, ça ne marcherait pas en fait. Parce que le but de ce test, c'est que si les probiotiques en poudre que vous mettez dans votre lait pasteurisé, transforment votre lait pasteurisé en yaourt, ça veut dire que vos probiotiques sont vivants. Puisqu'ils ont transformé le lait mort en yaourt. Alors que si vous testez votre pilule probiotique dans du lait cru, le lait cru, il est déjà plein de probiotiques vivants, de bactéries vivantes qui transforment tout seul le lait en yaourt. Donc si vous prenez par exemple, si vous mettez un verre de lait cru sur votre table de cuisine et que vous patientez 24 heures en plein été, au bout de 24 heures, ça deviendra du yaourt. Il n'y a même pas besoin de rajouter des probiotiques pour que ça se transforme en yaourt. Donc ça, c'est ce qui se passe avec le lait cru. Alors qu'avec le lait mort comme ça, s'il se passe quelque chose, s'il y a un changement avec le lait mort, c'est une preuve que vos probiotiques en gélules sont bien vivants. Voilà, donc on va prendre du lait complètement mort, du lait UHT. Donc, on prend deux verres. Je vais baisser maintenant la caméra, vous n'allez plus me voir. Donc vous prenez deux verres. Vous ouvrez votre bouteille de lait mort. Et vous versez du lait UHT dans chacun des deux verres. Voilà, il n'y a pas besoin de remplir beaucoup, ça, ça suffit. Donc dans un des deux verres, on va rajouter la gélule probiotique. Et dans l'autre, on ne va rien mettre du tout, on va laisser comme ça. Donc c'est parti, on va choisir ce verre dans lequel on met le contenu d'une gélule probiotique. Vous remuez un petit peu pour que la poudre se mélange bien dans le verre de lait. Voilà, donc les deux verres, vous les laissez sur la table de votre cuisine pendant 24 heures. Il ne faut surtout pas les mettre au frigo. Donc vous les laissez bien à température ambiante. Plus il fait chaud, plus ça va être rapide. Donc le but, c'est de voir si le verre avec les probiotiques, ce verre-là, va se transformer en yaourt demain. Et le but de cet autre verre dans lequel il y a seulement du lait, du lait pasteurisé, cet autre verre, il sert de contrôle. Donc c'est-à-dire que ça va vous permettre de voir les changements entre le verre contrôle et le verre avec les probiotiques. Donc voilà, on verra si demain, ce verre, c'est devenu du yaourt. Voilà, on laisse ça ici et on revient demain. À demain. Alors, on est à J presque plus 2. En fait, j'ai laissé plus longtemps parce qu'à 24 heures, les deux verres étaient encore liquides de la même manière. Donc on ne voyait pas vraiment de différence. Donc dans ce cas-là, il faut laisser poser un peu plus longtemps. Là, donc ça fait, je ne sais pas, peut-être 40 heures. Et on voit une différence. Donc là, c'est celui qui a eu le probiotique. Regardez sa consistance. Et celui-là, c'est celui qui n'a pas eu de probiotique, donc qui est plus liquide. Il a commencé un petit peu à coaguler, mais il est plus liquide que l'autre. Et surtout, il faut sentir. Celui-là, il sent bon le yaourt. Celui-là, il commence à vraiment puer, quoi. Donc au niveau consistance, ce n'est pas non plus super flagrant. Ça dépend des probiotiques. Les probiotiques Garden of Life que j'aime beaucoup, ça donne un yaourt super épais. Alors malheureusement, je n'ai pas de ces probiotiques avec moi, donc je n'ai pas pu vous montrer. Mais voilà, les probiotiques Garden of Life, ça donne vraiment un yaourt flagrant et plus rapide que cela. Donc voilà, aujourd'hui, on a testé ceux-là, et l'actibiane tolérance. Mais donc voilà, encore une fois, je ne sais pas si on peut bien voir. Je vais prendre une cuillère peut-être pour montrer la différence de la texture. Voilà, celui-là, il est plus épais. Donc une précision, ce test pour tester ces probiotiques ne marche que pour les souches bifidobactérium et lactobacillus. Ça ne marche pas pour les spore-based probiotiques. Je ne sais pas comment on dit en français, donc ça ne marche pas pour les probiotiques de sol. Parce que les probiotiques de sol ne transforment pas le lait en yaourt. Donc les probiotiques de sol, c'est tout ce qui est bacillus, quelque chose de bacillus coagulant par exemple. Voilà, donc si vous voulez tester vos probiotiques de sol, ça ne marchera pas, vous ne pouvez pas les tester dans du lait. Une précision aussi, si le test ne donne rien, disons que vous testez un probiotique et que ça ne se transforme pas en yaourt, alors attendez suffisamment de temps, comme je disais, là il a fallu que j'attende environ 40 heures. On est au mois de juin, il fait chaud, il fait au moins 25 degrés la journée et ça a mis à peu près 40 heures pour se transformer en yaourt. Donc si vous faites ce test en hiver, ça peut prendre encore plus de temps. Donc soyez patient, en hiver vous pouvez peut-être attendre 3 jours si vous voyez qu'au bout de 2 jours il ne s'est rien passé. Après encore une fois, il faudra surtout vous fier à votre odorat. Si ça commence à puer, c'est que ça n'a pas marché, que vos probiotiques n'ont pas marché. Alors si vos probiotiques ne marchent pas, si le test ne donne rien et que votre verre reste liquide comme le verre contrôle, ça veut dire que soit vos probiotiques sont morts, soit ça veut dire que dans la gélule on ne sait pas trop ce qu'il y a. Il n'y a peut-être pas de probiotiques, il y a peut-être de la poudre de riz, il y a peut-être de la poudre de perlimpinpin, mais il n'y a pas de probiotiques. Alors dans le premier cas, si c'est des vrais probiotiques qui sont morts, à la limite ça ne veut pas dire que vous devez jeter vos probiotiques à la poubelle, parce que même les probiotiques morts sont bénéfiques pour notre santé intestinale. Il y a plusieurs études, je mettrai les liens sous cette vidéo, qui montrent que les probiotiques morts sont aussi utiles. D'ailleurs, il y a certaines marques qui vendent des probiotiques morts, et c'est marqué dessus, probiotiques inactivés, et c'est le but. Donc les probiotiques morts, ce n'est pas forcément un problème, ils peuvent être bénéfiques, notamment parce qu'ils servent de prébiotiques aux probiotiques dans votre intestin. Mais encore une fois, si vous êtes curieux, je mettrai les liens des études. Par contre, si votre test donne zéro, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est des probiotiques morts, ou s'il y a de la poudre de riz, ou s'il y a de la farine à l'intérieur de vos gélules. Donc c'est ça le problème. Dans les deux cas, je pense que si ce test ne donne rien, on ne peut pas savoir si c'est parce que vos probiotiques sont morts, ou si c'est parce qu'il y a tout sauf des probiotiques dans votre gélule. Donc dans ces cas-là, moi je vous dirais, ne les utilisez pas, et achetez d'autres probiotiques, et testez ces nouveaux probiotiques. Alors on va comparer la consistance des deux avec une cuillère. Alors pour ne pas contaminer, je vais prendre deux cuillères plutôt. Voilà, donc je vais utiliser deux cuillères pour ne pas contaminer l'autre qui n'a pas de probiotiques, parce que je vais encore laisser poser quelques heures pour voir si ça se solidifie un petit peu ce yaourt. Alors voyons la consistance de celui-là. Voilà, ah oui quand même. Bon, c'est plus flagrant quand on le voit comme ça. Voilà, ça donne quand même un yaourt assez épais. Et celui-là... Non, c'est liquide et il y a juste des grumeaux. Voilà, c'est pas la même chose. Donc voilà, on voit quand même que ça a marché ici. On a vraiment un yaourt, quoi. Bon, et encore une fois, comme je vous dis, fiez-vous à votre odorat. Celui-là, il sent bon. Celui-là, il commence à puer. Voilà, donc c'est comme ça que vous saurez. Bon, ben voilà, le test est concluant. Donc, ceux-là, il fonctionne. Voilà. Je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada